J'ai hâte de voir ce que Ben va me dire. Euh... On n'a pas fait de commentaire. Mais mon Dieu, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne à ce point-là. Ah, Léopold, c'était incroyable. Ça fait qu'au prochain caucus, t'auras l'occasion de le dire, ça, que tu... Que tu... Est-ce que je t'ai déjà raconté cette blague? Qu'est-ce que dit un magicien lorsqu'il vient de faire apparaître une voiture sur scène? Je sais pas. Abracadabra! Ah, ben, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit lorsque la voiture se met à rouler toute seule en direction de la première rangée de spectateurs? Je sais pas. Ah, pas de breakabra! Ah! Eh! Ah! 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 Bon, c'est peut-être ma façon de la raconter qui... Non, t'en racontes très bien. Je pense que c'est plus la joke qui... Eh, tu peux m'aider à raconter à Paul! Non, mais c'est parce que... Eh, Paul! Pas mon petit journaliste favori. Ouais, mais tu m'aimeras pas, là. Hein? Cadabra! Cadabra! Ben, j'ai un document... Quel document? Un document qui prouve, hors de tout doute, que Léopold Ouellet a pigé dans le compte du ministère pour des dépenses personnelles. Voyons, c'pas son genre. Pas de breakabra! Je le sais, Ben, mais j'ai le document ici, là. Ah! 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 Non, ça doit être une distraction ou ben une erreur, là, quelque chose... Envoye-moi le document, OK? OK, Ben, mais c'est parce qu'il faut que je short la nouvelle, là. Ah, comment, André, tu peux pas m'attendre 15 minutes? Non, le journal attend après moi. Ah, shit! Ouais, c'est bien ça, Ben. Quoi? C'est ma façon de la raconter, je pense. Euh, excuse, as-tu fait quelque chose avec le compte du ministère? Ah, durant le dernier week-end de quatre jours, mais je vais rembourser, là. Ah, Léopold, il faut pas que tu touches à ça, même si tu veux rembourser. Les journalistes qui veulent, c'est un scandale, pis là, sont au courant. Mais le compte du ministère, c'est un compte de dépenses, c'est pour dépenser. Oui, mais... Pareil comme un compte de montée cristaux, c'est pour... Toute-moi ben, Léopold. Monter des cristaux. Il faut toujours que tu... Regarde, quand je commence une phrase de rime, peux-tu m'interrompre avant la fin, pis qu'on sauve du temps, s'il vous plaît? Bon, t'as pris combien dans ton week-end de quatre jours? Ah, six, sept mille piastres. Méchant week-end? Ben... Léopold, six, sept mille piastres, là, c'est pas rien. Ben, je le sais, Ben, j'ai déjà vu ça, rien. Je le sais que ça ressemble pas à six, sept mille piastres. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des... Ben, hôtels, restaurants... Une bouteille de vin, quatre cent vingt-cinq dollars. Oh, mais ça, c'est à cause du maudit sommelier. Ouais. Eux autres, là! Ah, excellent. Oui, sans doute. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de meilleur, celui-là, que celui à soixante-dix piastres? Eh bien, c'est un raisin qui a pris la maturité plus au sud, là, sous les côtes du sud, alors donc, il devient plus flétri, hein. Alors, ensuite, il devient comme pourri, ensuite, il devient moisi, et... Un tanin bronze. Oui. Je sais pas si j'ai déjà mangé ça, une statue de bronze. Non, mais on va l'essayer. Pas de la vente à pression, ça? Ah, pourquoi, Léopold, t'as pas pris tes cartes de crédit? Ah, je le sais pas, diable. Ben là... Ben quoi? Ça ne t'est jamais arrivé, toi, de ne pas savoir diable? On va devancer la nouvelle, pis on va aller s'expliquer nous-mêmes à la télévision. Ben, maude! On va appeler le Canal Nouvelle. C'est pas juste. Pourquoi suis-je dans cette situation humiliante, et non pas dans celle d'un chanteur rock adulé par ses fans dans un concert d'aréna? Merci! La prochaine chance! Hop! Ouais, finalement, ça serait pas bien, bien mieux. OK, fait que tu regrettes profondément, tu le sais que t'aurais pas dû faire ça... Il faut que je dise ça à tes vies, là. Ben, c'est la seule façon de t'attirer de la sympathie, Léopold. Monsieur Ouellet? Bonjour, madame Vian. Vous venez vous installer? Oui, bien sûr. Mais vous dites que vous avez remboursé. Oui, madame, mais en principe, vous savez, j'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait. Oui, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes trompé de carte de crédit, tout simplement? Non. J'essaie de vous aider, là. Oui, madame, d'ailleurs, j'apprécie, merci. Mais vous voyez, ça, c'est la carte de mon compte de dépense. Elle est rouge vif. Oui. Ça, c'est ma carte de crédit personnelle, vert lime en forme de rhinocéros. Ah bon? Si j'ai confondu ces deux cartes au restaurant ce soir-là... Oui. Ben, j'ose même pas imaginer où est-ce que je suis allé faire mes besoins. Il est en train de se couper ta primeur, lui, là. Ben là, je pensais pas qu'il aurait le temps d'en parler avant nous autres, là. Comment ça, en parler avant nous autres? Ben, j'ai appelé Benardi avant parce que... Quoi? Ben, t'sais, il nous rend souvent des services, lui, là. Ben, t'sais, il nous rend souvent des services, lui, là. Ouais, t'as appelé son conseiller avant de sortir la nouvelle. Maudit nul. Viens-tu de me traiter de maudit nul, toi? Ben non, ben... OK, garde, bye. Non, non, attends un peu, là. Non, non, laisse faire. C'est correct, j't'ai un maudit nul. Non, non, regarde, je retire le mot, OK? Ben, je garde juste le dit nul. Non, non, oublie ça, regarde. Je check mon camp, pis je me pars mon journal. Entrez. Un peu, là. Encore réussi à partir mon journal. On oublie tout ça, là, excuse-moi, OK? Vous expliquez ça comment? Une erreur d'inattention? Ah, bien non, ça a pas de l'air. Ben là, dites quelque chose pour essayer de vous sortir du trouble. Ben, sortir du trouble... Ben oui. J'pense que j'aurais plus de facilité à sortir d'une smart emboutie par un camion-remorsque. Bon, mais on va à la pause. Ben, mon Dieu, il a fait une gaffe, pis il a remboursé, c'est tout. Et que ça t'pardonne pas la politique, hein? J'ai hâte de voir ce que Ben va me dire. Bonjour. Madame Sophie, Monsieur Luc. Bonjour, messieurs. Manuel Toupette, et voici Glenn Coco, de CalVC International. Ah, la grosse chaîne de barbier. Ouais, de coiffure. De coiffure, excusez-moi. Non, non, ça va. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh, vas-y, Glenn. Vous savez, quand j'étais petit, je jouais dans le carri de sable avec mes camions. Vous voulez acheter notre salon de coiffure? Ouais, je le savais que vous me verriez venir, là. Y a-tu une pancarte marquée à vendre devant notre salon? Oui, mais ça, ça veut rien dire, ce qui en aille pas. Oui, mais quand même. Y a-tu une pancarte marquée j'ai pas de goût devant chez Jean Héroldi? Écoutez, c'est pas vraiment dans nos plans de vendre notre entreprise. Oh, mais vous seriez encore les patrons. Oui. Franchisés. Écoutez, je suis pas fort là-dessus, moi. Oui, je comprends, mais... Ça fait que... La franchise, ça a beaucoup d'avantages. Oui, mais... La franchise, c'est... Si vous voulez vous dire ce que je pense, vous allez peut-être avoir une autre opinion de la franchise. Non, écoutez, vous êtes très gentils, mais nous, on est très heureux comme on est. Mais c'est sûr que celui qui va vouloir nous acheter... Va falloir qu'il aligne les billets. Ouais. On les a, les billets. Juste à nous dire où est-ce qu'il y a un garage qu'on puisse les faire aligner. On aimerait ça être avec vous autres plutôt qu'être obligés d'acheter à bâtisse l'autre bord de la rue puis commencer à vous faire concurrence avec Sigourney Cutter. Sigourney Cutter? La célèbre coiffeuse? Elle va venir travailler avec nous. Pour faire la promotion du salon. C'est génial! Quoi donc? Regarde le dernier sondage Internet. Depuis que t'es allé faire ton mea culpa à la télévision hier, ta popularité a monté de 25 %. Mais voyons donc. Excellent, Ben, cette idée qu'on aille se blâmer nous-mêmes devant les journalistes. Avec ça, y'a rien qu'on sera pas capable de faire. Mais ça empêche pas qu'il faut quand même essayer de gouverner comme du monde. Bon. Fallait absolument qu'ils nomment la seule affaire qu'on est pas capable de faire. Mais mon Dieu, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne à ce point-là. Oui, ça fonctionne. Puis laisse-moi te dire que je vais m'en servir, hein. J'ai trois autres ministres dans l'eau chaude. Regarde-moi bien aller. Faut pas abuser de ces choses-là, hein. Ben, non. Eh bien, mon Ben, vu cette belle performance, je pense que tu mérites bien de prendre congé aujourd'hui. Ah oui? Euh... Oui, 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 j'insiste. Et tiens, d'ailleurs, j'ai reçu une invitation, je pourrais pas y aller. Ah... Emmène donc Sophie voir le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Un nouveau show du cirque? Oui, puis ça a l'air gros. Ils se sont associés à un groupe de musique, là... Pas un show thématique sur Pink Floyd. Non, la famille d'Arèche. Qu'était Néo? Écoute, ça doit être superbe. Ben, t'es bien gentil, Léopold. Ça fait mon affaire de prendre congé. Sophie a... Hein? J'ai un petit peu besoin de moi aujourd'hui. Mon Dieu, mais est-ce qu'il lui est arrivé que je respecte? Est-ce qu'elle a... Non, 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 c'est pas la santé. C'est des tracas de business. Ça va. Comment t'as fait répondre à une question de même, toi? Ben, on se voit de main. J'avais annoncé un déficit zéro, puis finalement, on est un milliard et demi dans le trou. Ben... Oui, mais... Pourquoi, selon vous? Ben, parce que je suis un épan. Y a un taux de décrochage record dans les écoles publiques. Les bulletins sont catastrophiques depuis cinq ans. Écoutez, euh... J'ai l'air d'une belle dinde, quoi? Je dors-tu au gaz ou ben quoi? Chou! Mais regarde, je m'auto-U, là. Chuuu! Au moment où vous avez passé cette loi-là, vous étiez pas en connaissance de la situation? Est-ce que... Alors, la situation, c'est que j'étais un gros cr*** de trottc***. Ouais, mais c'est pas tout de s'excuser. J'avais dit au premier ministre de pas en abuser. Non, regarde, c'est eux autres. Calvissi International. C'est eux autres qui veulent acheter ton salon? Notre histoire. Horace Calvissi est né à Belleville, Illinois, en 1871. Déjà à huit ans, il manifeste un goût pour la coiffure. Rodney, votre mère ne vous coupe jamais les cheveux. Ma mère est malade. C'est ça. Fais donc exprès, j'ai l'air fou. Votre les couper, moi, tes cheveux à la récréation. Horace! On ne parle pas de bouche ouverte. Quoi? Wow! Le premier salon Horace Calvissi ouvre ses portes à Belleville en 1887. Et bientôt, des succursales dans tout l'Illinois. C'est lui qui a formé le premier quatuor barbershop. Elle était morte, la vache à maillotte. Fait que j'avais pas le choix d'aller voir la chèvre à bouillotte. Au début du 20e siècle, le fameux salon Calvissi est partout aux États-Unis et a même inventé le drive-in haircut. On va prendre une coupe en boules de soupe en trio avec deux oreilles décollées. Ça vient avancer au premier décès. Juste avant son décès, en 1950, Horace Calvissi fonde un organisme pour venir en aide aux enfants défavorisés. C'est gros, hein? Ils sont prêts à m'offrir beaucoup. Ah oui? Ça fait que c'est ça, le écochar. Entièrement écologique. Oui. Là, on est prêts à faire une campagne de pub pour la montrer. Ouais, je peux vous faire une campagne de pub, mais je sais pas si ce serait bon de la montrer. Bon, excusez-moi. Oui, mon gars. Hey Guy, y a-tu quelqu'un qui serait allé te voir pour une campagne pour le salon Calvissi? Non, mais il est allé voir quelqu'un d'autre, par exemple. Hein? Il a déjà des affiches. Ah ouais? Il a justement appelé Sophie, là. Ben, ils ont voulu l'acheter à leur fusée, fait qu'ils vont ouvrir juste en face de son salon. Ben, voyons donc. Hey, ça, là, c'est assez agressif, ça. Ben, écoute, merci de l'information, je vais... Hey, mon chum, ça doit venir de toi, cette idée-là, les ministres qui s'en vont se descendre d'eux-autres-mêmes en public. Ouais, ça vient de moi, mais... Ben, il m'a dit que ça marche pas à peu près parce que... On dirait que même les artistes ont décidé d'emboîter le pas. Ouais, mais je sais pas où ça va s'arrêter, cette affaire-là, là, mais... Hey, dis à Sophie de pas s'inquiéter, on va se parler de tout ça, OK? C'est bien fin, mon gars. Ben, on essaye tout ça, ce char, là? Ben, certain. OK, 65 km maximum, pas de radio, pas de clim, pas de look. Ben, Guy, c'est une voiture écologique, là. Ouais, je sais bien, là. Je veux dire, c'est pour aller du point A au point B, là. Moi, je comprends, mais... Ils n'ont pas une voiture sport comme la tienne, dessinée avec des courbes à connotations sexuelles, là. C'est ce que je veux dire, là. Pour aller du point A au point G. Donc ça, c'est quoi, ça? Euh, c'est le GPS. Hein? Avec la map de l'univers. Ben tu, on est d'ici. Ouais, mais ça bouge pas vite, là. Ben, c'est sûr, c'est l'univers. Ouais. Faudrait que t'ailles vite en sacrifice, pas que ça bouge. Mais pourquoi, l'univers? OK, c'est un sticker. On annoncera pas qu'il y a un GPS, là. Ben non. OK, on va monter ce côte-là, ouais? OK, je vais débarquer ici, là. Quoi, elle peut pas monter à la côte avec deux passagers? Ben oui. C'est juste que je vais me dégourdir les jambes un peu. OK. Attends un petit peu, là. Je vais juste... Ça fait longtemps que j'ai pas fait prendre une petite marche aux fenêtres du secours. Ben c'est le bon moment. Mais il a pas monté à côte. OK, bien essaye donc tout seul, pas de char, ouais. Ouais. Ouais, ben... Attends. Le plus important. Elle se plie pour un stationnement facile n'importe où. Ouais. Ben là, écoute. C'est pas pour tout le monde, cette auto-là, hein? Ben moi, je dis que oui. Tu sais, le gars qui a cruisé une fille toute la soirée dans un bar, pis finalement, elle accepte de l'accompagner chez eux, pis... Ouais. Elle arrive dans le parking pis elle le voit déplier son char. Ben ouais, pis... Je suis pas sûr qu'elle revirera pas de bar pour finalement partir avec la mascotte de la rotisserie d'à côté. Écoute, y'en a plein de monde qui cherche une auto comme ça. Elle se vend combien, l'auto? C'est 38 000. Oh! Ben là, qui pense-y? Une auto qui se plie pis qui se déplie. Ouais, j'ai un T-shirt qui fait ça. Moi, il m'a coûté 13 piasses. Ok, regarde. J'vais aller voir une autre agence de pub. Ah ouais? Toi, là, t'es rien qu'un... Ah, pis là, en plus, il t'a dit que t'étais rien qu'un... C'est quoi que le glit? Regarde, mot pour mot. Il aille se faire annoncer ailleurs. Ben, je sais pas. T'sais, Sophie, les clients d'une coiffeuse, ils changent pas de coiffeuse de même, là. Ben, en principe, mais... Le salon Calvici, il peut pas t'enlever tes clients. Mais ils vont avoir Sigourney Cutter comme coiffeuse. Oui, mais bébé, Sigourney Cutter, là... Elle fait des tournées, elle. Ah, c'est vrai, ça. T'sais, elle va être chez Calvici le temps d'une campagne de promotion, genre... Exactement, pis après ça, elle va s'en aller dans une autre ville. Ouais, mais ils vont pouvoir me faire concurrence sur les prix pis faire des spéciaux pis... Ben, encore là, les spéciaux... Ouf, et on peut pas se faire faire trois coupes pour le prix de deux. On aurait pu un poil sur la tête. Regarde, Sophie, y'a peut-être de tes clients qui vont aller faire un tour au début par curiosité, mais ils vont revenir après, là. Euh, excusez? Oui? Il ouvre quand, le salon? Euh, dans deux jours, je pense. Ils sont bien avancés. Merci. Ben là, y'a pas de sous-métier? Euh, on a pas fait de commentaires. Ah, bien trop vrai. Mais vu que t'as dit ça, j'ai-tu droit à un? Oui, oui. Essaye de pas rencontrer ta blonde à manche de même aujourd'hui, parce que... Ben là, non. Sinon, j'peux pas te garantir la date que prendra fin son turn-off. Bon, j'peux-tu y aller, là? Oui, bonne journée. Ben, le temps va arranger les choses, je te le dis, moi. Oh, mon Dieu, je l'espère tellement. On va nous faire du bien petit spectacle. Ah, quel show, vous allez voir? On s'en va voir ça, là. Ah, le cirque avec la famille d'Araîche? Des pottes et avions, ça se veille en bouche Ça m'a enclosedře, mais pas buhir ça Qu'est-ce que je pourrais m'aidier de plus ça Avant de perdre, du... Tiri, 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 tiri... Puis, alors, comment était le spectacle? Léopole, c'était incroyable. Ah oui! Un moment donné, ils chantent leurs chansons. Maman pleurait en pleurant dans la cuisine. Là, il y a un jongleur qui arrive déguisé en camping Sainte-Madeleine... Non, raconte-moi le pas tout, c'est sûr, je vais aller le voir. Ah, il faut. Écoute, Ben, il semble que le premier ministre fédéral nous ait copié sur ton idée du mea culpa. Bon, en ouvre. Il fait un discours télévisé pour se traiter de tous les noms, regarde. Citoyennes et citoyens canadiens et canadiens, je suis un maudit blédard. Mais qu'est-ce qu'il pousse à... ...mais d'un imbécile à tête de jello. Je pense qu'il fait juste se pader pour ses futures contre-performances. ...pour aller me faire poser un cerveau. Oui, mais ça marche pas de même, là. C'est mon cave que je songe à me faire greffer un escalier pis une pompe puissable. Pour moi, il s'est rendu compte d'une fuite à quelque part pis un scandale qui va éclater. Je suis un floche-moisseau de suite. Crois-tu? Un bobblehead coincé en arrière de la laveure. Non, c'était évident. Un dégât avec un veston. Comment c'était le spectacle? Oh, Luc, faut que t'ailles voir ça. Ah oui? À un moment donné, ils chantent leur toune, là. Ne pleure pas mon fils, car papa pleure si tu pleures, pis je pleure si il pleure. Pis là, il arrive un monocycliste sur une roue de chariot qui tient un set de chambre style coloniale sur son nez. Non, compte-moi pas tout, je vais aller le voir. Oui, faut que tu y ailles. Ouais. C'est tranquille, hein? J'ai pas mal d'annulations. C'est sûr que tout le monde va vouloir essayer l'autre côté. Ouais. Oh! Voyons. Es-tu correct? Mon Dieu. Est-tu assez plate à regarder une porte? Ça doit être la nervosité. Alors, en dernière heure, on vient de comprendre pourquoi le Premier ministre fédéral Peter Mess est autocritiqué dans un discours télévisé. Notre expert politique Philippe Plouffe... Bonjour Édith. ...ici vraiment traité de tous les noms. C'est la mode de ce temps-ci. Finalement, c'est un journal de Toronto qui a découvert que le gouvernement fédéral cache des choses au sujet des déchets toxiques des sables bitumineux. Oui, alors ce qu'on voit ici, c'est la véritable image de comment on dispose des déchets des sables bitumineux. Oui. Mais le gouvernement masquait la vérité de cette façon. Bon, un montage. Exactement. Et comme la vérité a éclaté au grand jour, le gouvernement a l'air... Oui, mais il y a pire, là. Oui, c'est qu'on apprend que le gouvernement n'impose pas de restrictions environnementales pour la disposition de ces déchets-là. C'est grave. Grave, dites-vous? Oui. Même Jack l'éventreur n'a jamais osé ne pas imposer de restrictions environnementales. Oui, d'accord, mais de s'auto-insulter en public, est-ce que les politiciens tirent bénéfice de ça ou pas? Ça, on verra à long terme, mais une chose est sûre, tout le monde utilise cette technique-là. Oui, d'ailleurs, on va voir un exemple ici. Hé, je suis pas une lumière. Mon Dieu, Ben, tu te fais copier sur toute la planète. Regarde bien vite, le monde n'embarquera plus là-dedans. Oui, mon bébé? C'est encore le désert dans le salon. Ah, oui. Écoute, bébé, je pense que Guy a raison. C'est juste une question de temps. Si Luc et moi, on est invités à l'ouverture officielle de leur salon demain, on devrait-tu aller là, nous autres? Oui, ça fait jamais de tort de se montrer la face. Tantôt. Je veux pas être indiscret, mais... Ah, non, c'est parce que Sophie a un nouveau concurrent qui a pignon sur rue, puis c'est sûr que ça fait mal un peu, tu sais. Ah, je comprends. J'ai une verre sur une cuisse, moi, puis ça fait assez mal, merci. Sophie! Luc! Allô, Glenn. Vous avez bien fait de venir. Oh, c'est tranquille de l'autre bord, de toute façon. Venez, venez. Pourquoi vous venez pas travailler avec nous? C'est elle. Oh, vous connaissez Sigourney Cutter. C'est Sophie du Salon dans le Fesse. Allô, enchantée. Moi, c'est Luc. Hi. Oh, je reviens dans un instant. Ils s'installent juste en face de votre salon. Ouais, ben... Ils sont ben morons. Ça se fait pas, ça? OK, à Sigourney. Yes. Bon, faut que je fasse mes niaiseries. On se parle tantôt? Oui, oui. Wow, comment tu fais? Ah, c'est juste un show. Oh! Attends. Vous allez OK? Les toilettes? Le temps. Mrs. Cutter? Plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Ça fait deux fois cette semaine. Allez, si j'étais toi, je passerais par la pharmacie. Et comment ça a été, bébé? Ah, super. Ah oui? Tu sais, Sigourney Cutter, là, elle est vraiment cool. Ah! Ça fait qu'une barre rose, c'est négatif. Ben oui. Deux barres roses, c'est positif. Je le sais, bébé. Et douze barres noires, c'est un chandail d'orbite de Ligue nationale. Regarde. Positif. Oh! Bébé. On est des parents. On devrait avoir un médecin, pour être sûr. Mais on n'a pas de médecin de famille. Oh, ça, c'est pas évident à trouver au Québec. Comment on va faire pour en trouver un? On organise une battue. On n'a rien trouvé dans ce secteur-là. Faudrait plus aller par là. Parfait. Hey! J'ai trouvé ça? C'est un médecin? Non, c'est... Elvis Presley. En tout cas, c'est pas un médecin. OK, c'est pas ça qu'on cherche. Oh! Ah! Je pense que j'en ai un. Bonjour. Hey, vous êtes pas faciles à trouver, vous autres, les médecins. Ouais, pis si vous pensez que je vais vous dire où est-ce qu'ils sont cachés les autres, là, on veut juste savoir si Sophie est enceinte. Euh, vous pouvez vous rapprocher, madame, s'il vous plaît? Oui. Félicitations, madame. Ah! Bébé. Voulez-vous savoir c'est quoi le sexe? Ben, on doit le savoir si on a fait un bébé. Non, le sexe du bébé. Il est pas trop tôt pour savoir ça? Pas avec ce machine-là. Oh, je veux savoir, s'il vous plaît. Une belle petite fille. Les mêmes yeux que sa mère. Pis est-ce qu'elle, est-ce qu'elle bien... Il y aura pas de fausse couche. Vous pouvez déjà savoir ça. Non, parce que vous allez prendre ceci. Du vrai couche. Une cuillerée par jour. Ouais, c'est logique. Une carte d'assurance santé, s'il vous plaît. Un petit bébé qui arrive juste au moment où mon entreprise va moins bien. Ben ouais, on est deux, mon amour, on va se débrouiller. Oh, wow! Pis on sait déjà que c'est une petite fille. Oh, chanceuse. J'étais assez content. Et puis est-ce que... Il y a personne. Glenn? Oui? Tu vas pas manquer ton avion, Cygne. Savais-tu que Sophie est enceinte? Oh, Sophie, félicitations. Merci. Est-ce que t'as vu son salon? Oui, oui. J'ai proposé à Sophie qu'on s'associe ensemble. Elle ne veut pas s'associer, elle a son salon. Ben oui, mais là, je... Vous fondez des organismes pour venir en aide aux enfants défavorisés. Pas trop fort, Cygourny. Mais vous ouvrez des salons qui vont défavoriser les enfants. Oui, non, non, mais oui, comment va ta mère? Je devrais peut-être en parler au président de Calvacy. Ah, cute, la petite poupée. T'es donc ben fin, Léopold. Oh, c'est pas grand-chose. Ben cool. Regarde, tu payes sur le piton, là. Puis elle a dit, bon, mais d'abord, je veux retourner chez la blonde à papa. Ah, ça a tellement changé, les jouets, là. Ben là, je m'avais donc ben toute gâtée. Et ce n'est pas tout, mon petit bébé. Hello! Ah, c'est Gourny! Hey, darling! Ah, c'est pas maintenant, j'en reviens tellement pas. T'as fait fermer le salon, Calvacy. Ah, mais c'est juste la logique. Ah, toi, je t'aime tellement, là. Je pense que je pourrais virer hétéro. Oh, darling, le problème, c'est qu'il faudrait que je sois hétéro, moi aussi. Je vais aller voir une autre agence de pub. Ah, oui? Je prends bien soin de ton set de chambre, hein? Oui, merci, mais c'est pas ça, la réplique. Non, je sais bien, c'est parce que je suis stressé, sachant que le char va replier, là. Ah, croche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada